On a commencé en Colombie, on est resté une semaine en Colombie, on a joué à Medellin. C'est tellement dense, il se passe tellement de choses, on voit tellement de gens, ça va tellement vite, il va nous falloir un peu de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. C'était un bon test en fait pour nous de voir comment le public allait réagir et on est agréablement surpris. Le concert qu'il y a eu en Bolivie, ça a été un truc un peu spécial parce qu'il y a eu Stéphane Cataneo qui était avec nous, qui est donc pintador. Le pintador qui est peintre et qui va musiquer avec ses pinceaux sur notre musique. Est-ce que le fait que je joue en Bolivie ce soir, est-ce que ça peut par exemple orienter, m'orienter dans un choix de couleur particulier ? Je n'ai pas pris ma décision encore, je la prendrais probablement soit quelques minutes avant, soit au moment même. Déjà nous quand on est avec tous les deux, à chaque fois c'est un concert qui est différent parce qu'il y a pas mal d'improvisation. On réagit aussi nous en fonction de ce qui s'est passé la journée, la salle comment ça réagit, comment on est nous. Et là en plus il y a ce troisième homme et donc cette autre interaction qui est là. Ça a marché très vite parce que, je pense que c'est une des particularités des musiciens de jazz, ils sont très à l'écoute, ils se cherchent, ils essaient de voir un peu ce qui va se passer. Il faut dire que ça a donné une dimension à tout ce qu'on faisait, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Anticipé c'était une idée de Serge et qui au final était une très très bonne idée. Pour nous cette année c'était important de faire venir un duo français, un groupe de jazz français très important puisque c'est celui qui a gagné les victoires du jazz 2014. C'est le duo Vincent Perrani qui joue de l'accordéon et Émile Parisien qui joue du saxophone soprano. Ce sont vraiment des artistes de très très haut niveau qui sont demandés dans tous les festivals européens et nous pensions que la Bolivie méritait aussi d'avoir le haut niveau du jazz européen. Il est important de montrer au public bolivien que la culture française n'est pas du tout figée, qu'elle est dans une phase de création permanente. C'est vraiment très content de être ici pour la première fois. À la passe. À la passe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501